Dans mon cursus, je suis tombé dedans un petit peu quand j'étais petit, en quelque sorte. J'ai toujours été passionné par la vie sur la Terre, mais pas que la vie, la planète en général. La curiosité de comprendre comment fonctionne la planète. Et c'est ça qui m'a poussé finalement vers les sciences naturelles, l'histoire naturelle, on dit, les sciences de la vie et de la Terre. C'est ça qui m'a motivé, et puis après, une fois qu'on est tombé dedans, tout s'enchaîne, en quelque sorte. Jusqu'au Muséum National d'Histoire Naturelle. Absolument, faire des sciences de la vie et de la Terre. Pour une raison très simple, c'est qu'on vit tous sur cette planète. Et qu'on est environné des sciences de la vie et de la Terre. On est environné par des plantes, des arbres, des OSDW, des papillons, des poissons, par un système d'air qui fonctionne. Et que si on veut être citoyen responsable un jour, si on veut comprendre ce qu'il se passe, si on veut comprendre des choix de plus en plus essentiels, faut-il des OGM, qu'est-ce que c'est que des services écosystémiques, jusqu'où peut-on puiser dans les ressources ? Si on veut y répondre de manière intelligente, si on veut y répondre de manière simplement informée, il faut qu'on comprenne un minimum de choses. Et ça, ce sont les sciences de la vie et de la Terre qui vont l'expliquer. Donc c'est l'éducation que vous recevez, c'est l'instruction que vous recevez dans le système de la vie et de la Terre qui vous permettra ensuite de faire des choix éclairés comme citoyens. Merci beaucoup.